Au XVIIIe siècle, une recrudescence dans les observations d'aurores boréales et l'affolement des populations effrayées par ces phénomènes mystérieux conduisit la Royal Society de Londres et l'Académie des sciences de Paris à demander une explication rationnelle et scientifique de ces phénomènes. En France, c'est Jean-Jacques Dorthou de Méran qui publia un ouvrage complet sur la question qui recense quelques 1441 aurores et explique que le phénomène est dû à une interaction entre l'atmosphère étendue du Soleil et celle de la Terre. Dans cet ouvrage figure une gravure représentant une aurore boréale observée à Montpellier. En 1754, paraissait la deuxième édition du traité physique et historique de l'aurore boréale de Jean-Jacques Dorthou de Méran. Cet ouvrage recensait quelques 1441 aurores boréales observées depuis le VIe siècle afin de donner une explication scientifique à l'apparition de ces phénomènes. Parmi celles-ci se trouvaient décrites celles observées à Montpellier le 16 décembre 1737 par les astronomes montpellierains qui transmirent à Dorthou de Méran une description du phénomène accompagnée d'un dessin en couleurs à partir de laquelle fut élaborée la gravure présentée ici en respectant les codes de l'héraldique pour figurer chaque couleur. Le segment obscur parut à l'horizon et au lieu d'être, comme on le voit communément, d'un gris d'ardoise ou violet brun, il était d'un bleu foncé. Un limbe lumineux couleur de feu auprès du segment se terminait insensiblement en jaune. Il y eut des colonnes, des jets de lumière et plusieurs gerbes de rayons dans une de ces gerbes qui parut vers l'occident, le rouge dominait et l'on vit aussi de même côté comme un gros nuage qui y cachait une partie du limbe et qui tirait sur la couleur du sang. A l'orient, c'était des nuages noirâtres, plus foncés et surtout mieux tranchés que semble ne le comporter la contexture ordinaire des vrais nuages. Les étoiles brillaient à travers ces nuages apparents. Tout le reste du ciel était d'un gris cendré, peu uniforme, fouetté de violet et qui s'éclaircissait de plus en plus en s'approchant du limbe jusqu'à devenir blanc citrin. Ce limbe qui se terminait régulièrement en arc était plus large que de coutume. Il faisait plus du tiers de toute la hauteur du phénomène à compter de l'horizon jusqu'au sommet de l'arc. Cette description avec une figure du phénomène soigneusement dessinée et coloriée se trouve dans l'ouvrage de M. de Méran. M. de Plantade ayant mesuré la hauteur de l'arc lumineux la trouve vers les 7 heures du soir de 17 degrés. Elle fut jugée à Paris de 29 à 30 degrés par M. de Fouchy. La comparaison de ces deux observations donne pour la hauteur réelle du phénomène environ 200 lieux. La couleur en héraldique désigne l'attribut coloré d'un champ ou d'un fond qui se répartissent en trois groupes. Les émeaux qui sont subdivisés en deux groupes, les principaux et les secondaires. On retrouve dans les principaux l'azur pour le bleu, le gueule pour le rouge, le sable pour le noir et enfin le synople pour le vert. Les autres sont des émeaux secondaires comme le tanné, l'oranger ou encore le sanguine. Les métaux qui regroupent l'argent et l'or. Les fourrures qui sont des motifs, l'hermine et le vert principalement. Ces couleurs sont représentées par un code qui se base sur des hachures conventionnelles. Ces couleurs sont supposées saturées mais la nuance et la luminosité peuvent être interprétées. Une règle très stricte s'applique à l'héraldique. Elle consiste à ne pas superposer deux émeaux ou deux métaux. Il faut obligatoirement les séparer par une couleur de l'autre groupe. Nous pouvons voir ici la colorisation d'un blason à partir du code héraldique présent sur la représentation. Ici par exemple, nous n'aurions pas pu avoir d'argent sous les étoiles qui sont d'or. Nous allons maintenant parcourir la gravure en identifiant sur chacune des zones la couleur héraldique correspondante. Dans le ciel, les hachures horizontales nous indiquent la couleur azur. Les sept étoiles sont sans texture, ce qui indique une couleur argent. Au nuage, sur la droite, correspond une texture hachurée correspondant à la couleur sable. Nous voyons ici, sur le haut du limbe, une texture à point qui correspond à l'or. Ici, les hachures alternées nous indiquent l'oranger. Nous pouvons reconnaître sur la partie de terre le motif du tanné. Au centre de l'aurore, la texture en diagonale correspond à la couleur synople. Et enfin, la partie gauche inférieure correspond à la couleur gueule. Cette analyse nous a permis de mettre en place une carte des couleurs. Mais à ce niveau de l'analyse, nous ne sommes pas capables de délimiter exactement chacune des zones de l'image. Afin de déterminer plus précisément quelles sont les zones de l'image pour chaque couleur héraldique, nous avons commencé, par traitement numérique des images, par utiliser des méthodes de détection des contours basés sur gradient. Ces deux représentations sont donc des segmentations selon l'horizontale à gauche et la verticale à droite. Nous avons ensuite superposé ces deux images afin d'obtenir les contours suivants les deux axes sur une seule image. Il a ensuite fallu effectuer un seuillage de cette image afin de mieux discerner les contours. Enfin, suite à ces pré-traitements, nous avons pu affecter les couleurs définies par les codes héraldiques aux régions appropriées. Sous-titrage ST' 501 Une première approche de colorisation a consisté, comme vous pouvez le voir, à superposer l'image originale et l'image couleur. Nous avons ensuite fait varier l'opacité de l'image couleur afin de pouvoir observer les textures à travers la couleur. Ce rendu était déjà intéressant, mais nous avions deux calques pour une seule image, et donc un paramètre inconnu pour le réglage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans un second temps, nous avons alors décidé d'aborder cette problématique de colorisation de l'aurore boréale par substitution plutôt que par superposition. Les images numériques possèdent trois canaux pour les couleurs, à savoir le rouge, le vert et le bleu. Or, il existe d'autres espaces de couleurs comme le YCRCB, qui correspondent à deux canaux de chrominance, le bleu et le rouge, ainsi qu'un canal de luminance. Nous voyons ici clairement que sur la composante rouge, l'éclat de gueule est très intense. A l'inverse, l'éclat de synople est foncé. Afin d'extraire l'intensité locale dans l'image originale, nous avons ensuite dû lisser l'image. Ce lissage nous a permis d'effacer les traces de hachure conventionnelles des codes heraldiques. Nous avons donc commencé par convertir l'image originale en ton sépia, en une image en niveau de gris pour qu'elle soit en accord avec la composante de luminance. Ce lissage consiste à effectuer un flou gaussien sur la gravure, et ainsi faire disparaître les zones d'intensité locale. Nous voyons sur cet agrandissement que l'image lissée comporte moins de détails susceptibles de surcharger l'image finale, et donc d'en altérer la qualité. Nous allons ensuite effectuer l'opération inverse, en passant de l'espace de couleur YCRCB à l'espace RGB. Si nous effectuons cette transformation telle qu'elle, nous nous retrouverions avec la même image. Nous avons donc substitué la composante de luminance par l'image lissée vue précédemment. Une fois cette substitution effectuée, nous avons pu revenir dans un espace couleur conventionnel RGB, et ainsi obtenir une image qui ne contient qu'un calque laissant apparaître la texture de la gravure et les couleurs que nous avions retrouvées, grâce au code heraldique laissé par le graveur il y a presque 300 ans. ... 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 Sous-titrage ST' 501